C'est Tanguy et l'article de Taylor Swift, un article sur deux, c'est sur Taylor Swift. Gna gna, elle a l'album de la néogrammie, gna gna, elle explose les scores de streaming. Elle est tellement populaire qu'elle a même été victime de deepfakes pornographiques. Ce qui n'arrive pas, par exemple, à François Bayrou. Le gars est obligé d'aller jusqu'au tribunal pour se faire remarquer. C'est pas faute d'avoir essayé de contacter Nicki Minaj pour un featuring, mais elle a refusé de descendre à pot. Mon avis à moi, c'est qu'elle a flippé parce que Bayrou a 72 ans, pile là où le beurre des chouquettes descend directement dans les fesses, ce qui aurait fait de lui une concurrence terrible. Bayrou en mini-short, vous ne le défiez pas au Mondial du twerk parce qu'il ratatine même les Jamaïcaines du reggaeton. Taylor Swift, j'accroche pas. Les superstars inaccessibles, ça m'a toujours gonflé. Maria Carey avec sa chanson de Noël à la con. U2 qui n'ont pas pondu un refrain potable depuis 1991, mais qui jouent les kékés à Vegas dans la salle de concert sphérique. Tellement bling bling qu'on dirait un caprice de Katari. Madonna qui se permet d'arriver deux heures en retard à ses shows. Pendant ce temps, la nounou que tu payes une blinde pour regarder Timéo, elle te fait la facture du siècle, elle arrive en Uber, elle repart à la voiture, avec la voiture qu'elle a pu se payer grâce à toi. Moi, j'aime les artistes, c'est impalpable. Taylor Swift, j'en ai rien à taper. Ok, j'aime bien ses chansons. Si elles n'existaient pas, qu'est-ce qu'on jouerait au monoprix ? Je dirais, on ne va pas mettre du Nikkei, les clients se donneraient la mort au rayon légumes. Et se trancher les veines avec un haricot vert, ça peut être long. C'est pour ça qu'aimerais que Caron est toujours parmi nous. Moi, j'aime les stars sur qui on peut se projeter. Christophe Maé. Voilà un gars dont on se dit, je partagerais bien des toilettes sèches avec lui. Il remplit quatre Bercy, mais si on le croise, on sait qu'on peut partir sur un Uno. Parce que dans ses yeux se reflète l'authenticité des régions de France. Ce mec devrait recevoir le label rouge, comme le bœuf. Moi, de toute façon, je suis plus branché star française. Les acteurs des séries criminelles qui sont américains, ça ne me parle pas. Par contre, un petit meurtre à Douarnenez sur France 3. On découvre que Loïc de Guirec n'a pas été assassiné. En fait, il était diabétique et a mangé une demi-part de couignamagne. Ça, c'est pour moi. De l'antistar, des acteurs simples. On ne connaît pas leur nom, on s'en fout. Et dimanche, j'ai fait un truc que les jeunes gens comme moi ne font plus. J'ai regardé la télé. 7 à 8, l'émission d'Harry Rosalmak. Vous savez, le type le moins concerné par le mercato. Il fait la même émission depuis 100 ans. Dans 7 à 8, il y a une séquence que j'aime, mais qui me plombe. Celle d'Audrey Crespomara, le portrait de la semaine. Une interview intimiste dans laquelle on dévoile ses failles. Pas le portrait de la semaine. Ils ne vont pas bouquer un gugus qui dit qu'il a la patate. Non, il faut être très névrosé. C'est pour ça que je suis étonné de jamais avoir été contacté. Mon portrait, moi, durerait 4 heures. Suite à quoi Audrey Crespomara quitterait le pays. Après avoir déclaré à son assistant, bébé, t'efface la vidéo. C'est trop dark. Tant pis, on rediffusera les fifis à l'idée qui chouine. Et dimanche, le portrait de la semaine, c'était Lynn Renaud. L'anti Taylor Swift. Lynn Renaud, on a envie de partager avec elle une tarte maroille devant un terrible à l'abandon. Elle est accessible, elle est bienveillante. Elle ne pourrait donc pas être chroniqueuse à la bande originale, puisque les qualités humaines sont interdites. On ne prend que des reprises de justice ou des belges. Et dimanche, le soir, on a le plus, le blues. Lynn Renaud ne nous a pas aidé à aller mieux, puisqu'elle a parlé de la fin de vie. Sujet qui la concerne, elle a 95 ans. Donc, on se doute un peu qu'elle ne va pas faire un tunnel de 7 minutes sur le crossfit. La fin de vie, comment expliquer ? C'est ce passage vers une période infinie, où si vous restez de votre crédit, c'est élément à rembourser. Vous n'avez plus rien à foutre. Et alors, Lynn Renaud a tout planifié. Elle souhaite mourir chez elle, dans sa maison, avec, dit-elle, une jolie vue sur Paris. C'est important, parce que ce sera la dernière chose qu'elle verra. Donc, depuis Hidalgo, il vaut mieux vivre loin et avoir une vue sur Paris, qu'être à Paris et avoir une vue sur Paris. De loin, on ne les voit pas, les ragondins transgéniques qui attaquent les SUV en hurlant. Elle a même déjà prévu, explique-t-elle, qui seront les invités à ces funérailles. Ça va éviter les piques à siètes venues gratter le buffet final. Elle a choisi l'église et l'a pris Saint-Sulpice, dans le sixième. De chez elle, dit-elle, c'est à peine trois quarts d'heure de trajet. Il faut juste ne pas mourir sur la période des JO, parce que là, ça passera à 72 heures pour le même parcours. Vous savez que pendant les JO, le gouvernement a déjà appelé à faire du télétravail et même éviter les livraisons de colis. En fait, il faudra se rouler en boule et ne plus bouger pendant 16 jours. On va tous avoir des vides gothiques dépressifs. Tout ça pour que des gens du monde entier viennent transpirer chez nous. On se récupère les fluides corporelles de toute l'humanité. Enfin, merci la vie, Tony Estanguet, juste après, c'est direction le tribunal international. Si ça reste impuni, derrière, on peut tout faire. Tout ça pour vous dire que j'ai passé une fin de dimanche tristoune à écouter Lynn Renaud détailler tout ce qu'elle a prévu pour ses derniers moments. Le prochain portrait de la semaine, ce sera soit un réfugié afghan qui, chez lui, était chirurgien et à Paris, boss chez Burger King, venu présenter son livre, VDM. Soit Jack Lang qui racontera avec émotion la fois où, en interview, à la télé, il n'avait pas de retour écran et n'a pas pu se voir. Une épreuve terrible. Tant de parcours cabossés, d'existences difficiles, mais parfois, parfois, une petite dame atteint les 95 ans et a assez de pouvoir pour dire, lui, il rentre, elle, elle ne rentre pas. C'est la classe. Même si je souhaite que la fin de vie de Lynn Renaud ne soit pas pour demain et qu'elle en qu'il facile encore 10 portraits de la semaine. Oui, 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 merci.